On va commencer par une petite introduction à Substance Painter Je vais commencer par créer un nouveau projet File New ou encore Ctrl N A ce niveau là, au niveau du template On va choisir celui qui a par défaut le PBR Metallic Roughness File, on va aller chercher d'autres fichiers C'est la bouteille en basse résolution qu'on a exportée en FBX dans Maya La résolution, je vais la mettre en 2K 20x48 pixels Et cette résolution peut être changée par après Donc on pourrait travailler avec une résolution plus basse Pour avoir un maximum de performance si notre ordinateur ne le supporte pas Et ensuite, à la toute fin, créer nos maps finales En une résolution différente DirectX, on va laisser tel quel, c'est ce qu'utilise Unreal Pour Unity, on pourrait choisir OpenGL Et aussi, on va activer le Compute Tangent Space per Fragment Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur OK Et là, on a notre modèle 3D comme on peut le voir Alors la première des choses, pour ceux qui sont familiers à la navigation dans Maya C'est exactement la même J'appuie sur Alt Ainsi que là, ça va être le bouton gauche Là, ça va être le bouton du milieu Et là, on a le bouton droit Avec les boutons en haut à droite, on va pouvoir déterminer ce qu'on veut afficher Donc en cliquant dessus, là, 2D et 3D Donc ça signifie que je peux voir mon dépliage UV Ici, ça va être la 2D Et là, on va avoir la 3D Ensuite, on va pouvoir changer Donc on a F1, F2, F3, F4 qui sont les raccourcis clavier Alors je vais y aller avec les raccourcis clavier Donc F1, F2, la vue 3D F3, la vue 2D F4, ça va être un toggle entre les deux C'est-à-dire 2D ou 3D Ensuite, je vais retourner en 3D À ce niveau-là, on a la possibilité de voir en vue orthographique Ou encore en perspective Alors perspective, c'est ce qu'on a en ce moment Et si j'appuie sur F6 Là, on peut voir la vue orthographique Donc perspective avec de la profondeur Et orthographique, je vais la remettre Ça nous donne ça Donc ça, ça va être pour la navigation Ensuite, à ce niveau-là J'avais créé dans Maya un matériel Bline Et je l'avais renommé Mat Bouteille Donc là, on peut voir que je peux cacher et afficher les objets qui ont ce matériel Alors tout a été assigné avec ce même matériel Et donc du coup, ça explique pourquoi Ici, on a tous nos objets qui sont dépliés sur la même map La prochaine section qu'on peut regarder, ça va être celle-là Et cette section, c'est là où on va pouvoir aller chercher nos différents matériaux Les différents outils Donc Hall, on a tout Les projets Les textures Les surfaces hard Pour utiliser, par exemple, les normal maps Skin Tous les shaders qui vont ressembler à de la peau Certains filtres, etc. Alors, je vais aller dans les matériaux Et si jamais je glisse un matériel, comme exemple celui-là Alors, peu importe sur quoi je glisse Par défaut, il va le mettre sur tout Donc là, j'ai glissé le matériel ici Et ce qu'on peut voir, au niveau des layers Alors, je pense que par défaut, on était à texture Et là, à layer, c'est là qu'on peut voir le layer par rapport à ce nouveau matériel Alors, ce nouveau matériel, là, ici Ce que je vais pouvoir faire, c'est changer ses propriétés Donc, pour ça, je vais dans cette section-là Et cette section-là, on peut voir qu'on a deux onglets Le premier qui nous donne la partie du haut Et là, le second qui nous donne la partie du bas Donc, en cliquant sur ces deux onglets Ça revient finalement à glisser le slider qu'on a ici De façon à choisir la partie qu'on veut utiliser Alors, ici, au niveau des propriétés Alors, les choses intéressantes qu'il va y avoir Déjà, le scale Donc, je vais être capable de changer la taille de la texture Ou du matériel que je suis en train de mettre sur mon objet Là, on peut voir qu'on a les coutures Donc, c'est par rapport au dépliage de mon objet Ça, ainsi que ça, ce sont des shells différents Ou encore des UV island différents Et ce que je pourrais faire pour m'aider par rapport à ça C'est le type de projection Plutôt de faire la projection par UV Donc, on parle par la vue 2D Tel quel Ce que je pourrais faire C'est faire une projection Triplanar, planar ou encore sphérique Alors, je vais essayer la triplanar Donc, triplanar, en gros, c'est 3 plans Et à ces 3 plans, on peut voir qu'autour, on va avoir un cube Et là, la projection, elle est de cette façon-là Donc, ça nous aide par rapport aux coutures On les voit un petit peu moins Ensuite, avec cette projection On peut voir qu'on a un manipulateur ici Et là, je vais pouvoir l'utiliser Et ce manipulateur, là, en ce moment, c'est le scale Alors, encore, pour ceux qui sont habitués avec Maya Les raccourcis clavier vont être WER Le W, ça va être la translation Donc, je peux faire une translation de ma boîte de projection D'ailleurs, on peut voir que ce côté-là ne bouge pas Tout simplement parce que ça correspond à la projection Qui est faite par rapport à cette face-là Et du coup, je bouge de gauche à droite Mais la projection reste la même Alors que là, on peut voir que ça bouge Donc, ça, ça va être pour la translation Alors là, je bouge les trois axes en même temps La rotation, on peut encore tourner Et le R pour le scale Alors, WER comme dans Maya Q, mode de sélection Donc, je peux cacher la boîte Ou la faire réapparaître On a d'autres types de projections Comme la planar Ou encore la spherical Et encore On a encore les mêmes contrôles De rotation De scale, etc Alors, je vais le remettre Pour l'instant en UV projection Et là, on a vu que cette partie-là C'est la partie Où on va voir les propriétés Du matériel Ou encore du layer Qu'on aura sélectionné Pour la partie layer Ça fonctionne un petit peu comme dans Photoshop Donc, j'ai un premier layer ici Je vais en mettre un autre ici Comme on peut le voir Et le layer qui va être tout au-dessus C'est celui qu'on va voir Donc, du coup, si je cache celui-là Je peux voir celui qui est en dessous Et là, je peux voir celui qui est en dessous Alors, pour l'instant, je vais les effacer Alors, même celui-là Qu'on a par défaut Et je vais passer dans l'onglet Texture et setting Dans cet onglet C'est là qu'on va pouvoir déterminer Les différents channels qu'on va utiliser Et ainsi que Les différentes maps qu'on va utiliser Donc, si jamais j'ai des maps Qui sont déjà faites Je pourrais aller les sélectionner À ce niveau-là Donc, exemple normal map Si jamais j'ai une normal map Qui va avec Je pourrais cliquer Et choisir dans le projet C'est-à-dire La normale map que je veux Dans notre cas Ce qu'on va faire C'est créer ces maps À partir de substances En utilisant le modèle Haute résolution Dans ce cas-là Je vais cliquer sur Bec Maps Et là, à ce niveau-là C'est là que je vais déterminer Les différentes maps Que je veux créer Alors, les maps La normale, oui Celle aussi La ID Ça va être la map Qui va nous permettre De sélectionner par couleur Donc, un masque L'ambiente occlusion Curvature Pour déterminer Les endroits Où on a des angles Des angles En fait, les surfaces concaves Ou encore convexes Position thickness Alors, la seule map Qu'on ne va pas créer C'est la thickness Pour l'épaisseur La map On va prendre une map De 2K Ensuite À cet endroit-là C'est là Qu'on va pouvoir déterminer Le fichier Qu'on va aller chercher Le fichier haute résolution Donc, je clique Et là Ça va être Ma bouteille high Et celle qui a L'information de color ID Ensuite Alors, la distance max Pour l'instant Je vais le laisser Tel quel Et on va voir le résultat Alors, dépendamment du résultat C'est-à-dire Si la cage Ce que j'appelle la cage Est le modèle Basse résolution S'il est pas mal Très très proche Du modèle Haute résolution Et s'il est un peu plus éloigné Par rapport à certains détails Il est fort probable Qu'on va être obligé De bouger Un petit peu En fait Augmenter les distances Max frontal Et max rear distance Alors, je vais laisser comme ça Pour commencer Alors, le anti-aliasing Pour l'instant Je vais le laisser à none Et ensuite Je vais le refaire Plus tard En changeant Et en gros On aura une meilleure qualité En choisissant les sampling Qu'on a ici De 4 ou 8 Mais par contre En termes de computation En fait En termes de calcul Il va prendre plus de temps A calculer Pour la création de ces maps Match Alors, match Ça, c'est quelque chose Qui va être important Et je vais choisir By Mesh name Donc, dans mes deux scènes La scène High poly Ainsi que la scène Low poly J'ai exactement Les mêmes noms d'objets Sauf que Alors, on parle des différents objets Sauf que j'ai ajouté A la fin Un de score high Et un de score low Comme ça Il va savoir automatiquement Quel objet Béquier avec quel objet Donc, ça Je vais le garder Tel quel By name Alors, une autre chose Je vais aller ici Dans le ID Et pour le ID Donc, les couleurs Qui vont être affichées Pour déterminer Les différentes parties Ce qu'on va faire Ici Color source On va changer par Material color Et dans Maya Ce que j'ai fait C'est que j'ai créé Un matériel Pour les différents éléments Que je voulais séparer Donc, ici On peut le laisser tel quel Et je pense Que ça va être tout Alors, à partir de là Je vais pouvoir cliquer Sur bec matériel Donc, là Il est en train de faire Le calcul Les différentes maps Ok Donc, c'est terminé Donc, on peut les voir Ici à droite Toutes ces maps Et là On peut voir Le détail Que ça a apporté À mon objet Comme ici Cette partie-là Ça Ainsi que la base Le petit trou Ici Alors, si on désire Voir les différentes maps On pourrait aller ici Et là Choisir les maps Et pour les raccourcis clavier Par rapport à cette zone-là Ce qu'on pourrait retenir C'est M Pour matériel On va voir le B Alors, le B Là, je peux voir La normale map D'ailleurs Les noms s'affichent ici Alors, un bientôt plus jeune Curvature Donc, ici Position Thickness On n'a rien Normal, etc Donc, ça C'est pour ces canaux-là Et si j'appuie sur C Bon, pour l'instant On n'a pas grand-chose On a les différentes maps Qui vont être créées Par la suite Donc, métallique, etc Je vais revenir À la Normal map Ou quoi que je vais aller Dans la ID Et ce que je vais vous montrer Par rapport à la ID Donc, pour Avoir un masque De sélection En fonction des couleurs Là, on peut voir Comment s'est représenté Et ce que je pourrais faire C'est refaire un bake De cette map-là Avec une résolution Plus haute De façon à ce qu'on ait Moins d'anti-liasing Ou encore Anti-chronelage Alors, je vais retourner Dans bake-map Mesh-map Et là Je vais tout décocher Sauf la map ID Parce que je veux Qu'il me recrée La ID Et ensuite Ce que je pourrais faire C'est Tout à l'heure Je vous ai parlé Du anti-aliasing Et je vais pouvoir le changer Donc ici Alors, je vais prendre Le plus gros ici Rapidement Bake Et là, il va refaire Un bake Que de celle-là Et là, on peut voir Rapidement Ce que ça donne En termes de qualité Donc, en fonction De la démap Que vous avez Si jamais Vous avez besoin D'une meilleure qualité Là, vous allez pouvoir Refaire le bake Comme là aussi Pour la normale Peut-être que je pourrais La refaire celle-là Avec une plus haute résolution Alors, je vais aller faire Toutes avec une plus haute résolution Mais ce qu'il faut retenir C'est que Ça va prendre plus de temps De calcul C'est fini Je vais pouvoir retourner A mon mode matériel En appuyant sur la touche M Ou encore ici En allant dans matériel Maintenant, on va aller Dans les layers Et dans les layers Ce que j'aimerais C'est être capable De séparer Les différents éléments De façon à ce que Je puisse appliquer Un matériel Uniquement sur une partie De mon objet Alors, à titre d'exemple Je vais prendre Exemple Celui-là Et là, on peut voir Que quand je l'applique Il applique à tout Alors, pour pouvoir régler Ce problème-là Ce que je vais pouvoir faire C'est me créer des dossiers Alors, le raccourci clavier Pour créer des dossiers C'est CTRL-G Alors là, j'en ai ajouté deux Alors, admettons que je prends Ces deux-là CTRL-G Un petit peu comme un groupe Et là, on peut voir Qu'il a créé un dossier Et dans ce dossier Si je regarde l'icône ici En dessous de dossier On peut voir les deux matériaux Qui sont là Alors, je vais les effacer Pour l'instant Et là, en cliquant sur ce bouton-là On a accès aussi A créer le dossier Et dans ce dossier-là Je peux y mettre Les différents matériaux Que je veux Alors, donc ça C'est la création de dossier Alors, dans mon cas Alors, lui apparemment Il n'est pas dans le dossier On peut voir que l'icône Elle n'est pas en dessous De celle-là Donc, lui Il est à l'extérieur De ce dossier En double-cliquant En cliquant tout simplement ici Je peux fermer Et ouvrir mon dossier Pour voir le contenu Et si lui Je veux le mettre dans le dossier J'ai juste à glisser là Et là Il est vraiment rentré Dans le dossier Alors, j'efface tout ça Et Bon, ok Je vais quand même en laisser un A titre d'exemple Comme ça, on va pouvoir voir ça Alors, ce dossier Je vais le renommer Et je vais lui donner une partie On va dire du matériel Donc, je vais en créer 4 Comme ça Alors, je vais avoir le bouchon Ensuite Je me crée un autre dossier Alors, celui-là Ça va être La bouteille Un autre dossier L'anneau Alors, celui-là Bouchon Bouchon, bouteille Anneau Et je vais rajouter la base Parfait Alors, pour chacun des dossiers Alors, je vais déplacer celui-là Je vais commencer par celui-là Admettons que je veux que le bouchon ait cette couleur Dans ce cas-là Je vais me créer un masque Alors, pour le masque Je vais pouvoir cliquer ici Et là, je vais ajouter un masque noir Je pourrais aussi y aller avec le bouton droit Bouton droit Et aller tout en haut pour le masque noir Et on va voir qu'on a d'autres choses Des générateurs, etc En fait, tout se trouve On peut les trouver là Comme on pourrait les trouver ici Enfin, les menus qu'on a ici Alors, je vais créer mon masque noir Pour commencer Alors, par défaut, le masque noir Bah, ça cache le matériel qu'il y avait Et toutes les parties qui vont être blanches Là, tout est noir Bah, va nous permettre de révéler le matériel Ce masque qui est sélectionné en ce moment Je vais pouvoir peindre dessus Pour déterminer les parties que je veux afficher Alors, par défaut, on avait ça Et Alors là, je zoom Et là, je me mets à peindre en blanc Et là, en peignant tout ça en blanc Bah, je vais déterminer que Tout ce qu'il va y avoir dans le dossier bouchon Va affecter finalement le bouchon Pour la peinture En glissant tout en bas Ou encore en appuyant juste sur ce bouton là On a les Le greyscale, la couleur Donc, quand je peins du blanc Ça me permet de voir ce qu'il y a en dessous Et si je peins du noir Bah, ça me permet de Cacher ce qu'il y a en dessous Donc, on va pouvoir ajuster ça Alors, je vais le laisser tel quel Un raccourci clavier qu'on peut peut-être retenir C'est le X Et le X permet d'inverser C'est-à-dire, on peut voir Je passe de 1 à 0 Donc, du noir au blanc Alors là, en blanc, je fais ça Alors, une façon plus rapide Pour peindre tout ça Et finalement peindre mon masque Ce que je pourrais faire C'est changer mon type de sélection En cliquant sur ce bouton là Celui-là exactement Et ça, ça va être mon polygone fil Alors, voilà ce qu'on a Comme type de remplissage Alors là, c'est lorsqu'on veut remplir des triangles Alors ici, je suis dans les propriétés Et là, quand je clique Il remplit des triangles Alors, si j'avais des quads Bah, il remplirait des quads Donc, ça nous donne la même chose à ce niveau-là Alors, ici Bah, je vais remplir mon mesh entier Donc là, c'est tout mon objet Alors, quelque part, c'est celui-là que je vais utiliser Et celui-là Bah, ça va me permettre de remplir par UVShell Alors, pour vous montrer ça On va changer ici Quoique, on va afficher les deux Et si je regarde la bouteille Alors, la bouteille On a différentes parties Comme le bas ici Qui est représenté par ça Et si je clique sur ça Bah, on peut voir qu'il a rempli juste celle-là Alors, je vais faire comme un CTRL-Z Peut-être prendre une autre partie Pour que ce soit un peu plus visible Alors, pareil Je pourrais cliquer sur ça Donc, on peut voir qu'il est rempli vraiment par UVShell Et je pourrais aussi le faire dans cette vue-là De façon à remplir que ça Alors, ça avait tout pour cette partie-là De remplissage avec les masques Et ce que je vais faire C'est rapidement faire les autres Je viens de remplir les différents dossiers C'est-à-dire créer leur masque Et là, si j'essaye de mettre un matériel Exemple, celui-là Sur la base Bon, on peut voir qu'il va apparaître juste sur la base Ainsi de suite Alors, je vais mettre celui-là sur l'anneau Et pour terminer Peut-être indifférent Donc, celui-là Que je vais mettre sur la bouteille Donc, voilà ce que ça nous donne Alors, ces masques, bien entendu Pas les masques Ces matériaux, je peux les enlever Alors là, si je fais apparaître uniquement que les dossiers Et si jamais je veux changer celui-là Je pourrais l'effacer Et tout au jour en conservant le dossier Je vais mettre sur la bouteille